Et salut les gens, ici c'est Michael, bienvenue sur Gmite, votre chaîne d'idées aux jeux en ligne massivement multijoueurs et plus si affinités. Aujourd'hui, c'est notre émission C-Beta, durant laquelle je vous présente un jeu lors de ces différentes phases de développement. Et c'est le cas de Wildstar, un jeu développé par les studios Carbine et édité par NCSoft, dont la sortie est prévue pour le début du mois de juin prochain. C'est parti ! Et dans ce numéro, nous allons regarder de plus près le champ de bataille appelé Walatiki Temple. Et en moyenne, il faut attendre 37 secondes. Bon, ça fait déjà une minute, on va voir. Ah, quand on parle du loup. Alors, c'est quoi ce mode ? C'est capture de drapeaux, essentiellement. Et là, à la place des drapeaux, nous avons plutôt des masques à récupérer, 5 en particulier. Qu'on doit ramener à notre base. Donc, voici la carte, voici notre base, voici la base des 2 millions. Donc, les masques sont éparpillés ici et là. Je pense qu'il y en a un au mieux ici, il y en a d'autres en dessous. Et l'idée, c'est de récupérer les 5 masques et de les garder dans notre base. Une fois qu'on a les 5 masques, on garde le match. L'adversaire a également la possibilité, nous également, d'aller récupérer les masques qui sont chez nous. Donc, on n'a pas les 5, c'est récupérable. Donc, il faudra bien faire attention d'avoir quelques personnes ici pour protéger la base, tandis que les autres vont les récupérer les masques et les ramener chez nous. J'espère que, dans l'esprit de tout le monde, c'est comme ça qu'ils vont jouer. N'oubliez pas, je suis de la faction exilée. Donc, les gentils de l'histoire. Généralement, ils ne sont pas très efficaces en PVP. Quels que soient les MMO. Ils ont ce côté gentil et méchant. Je n'ai pas de buff, moi. Alors, on met mon bouclier. C'est vrai que je pense à utiliser souvent. C'est ce que je ne fais pas. Alors, ici, nous avons un tank, du soigneur, des PS et les autres, c'est pas si quoi. Ah non. Let's go. Alors, d'abord, au milieu. Elle protège. Bon, je vais quand même. On est déjà. Ok, on est déjà un masque, apparemment. Elles sont des drapeaux, maintenant. Wow. Tout ce monde au milieu. Il me semble qu'il y a des drapeaux en bas. Elles ne sont pas encore apparus. Oh, en fait, il y a un masque qui va apparaître ici. Apparemment, c'est en alternance. Ok. Donc, ils ont récupéré un en haut. Moi, je vais aller dans l'air basse, juste pour vous montrer de quoi ça a l'air. Donc, on a 30 minutes pour gagner. Et en fait, vous avez jusqu'à 30 minutes, je vais dire. Pour gagner. Ah, celui qui a récupéré le masque. Donc, moi, je vais aller le voler. J'attends qu'il sorte. Il va se cacher ici. On va utiliser la caméra. Je ne sais pas s'il me voit. Non, il ne me voit pas. Est-ce qu'il me voit ? Non. Let's go. Merde. Oh, merde, j'y ai perdu ? Oh, merde. Je ne peux pas utiliser mes habilités quand je le fais. Il prendra qui se bat. Oh, merde. Bon, attaque-le. Moi, j'ai un coup de ça. Et c'est parti. Damn, le ralentissement qu'il y a. Est-ce que je reçois des dégâts ? Non, j'ai juste un effet de ralentissement. Damn it. Yes. Mais protégez-moi. Oh, jeez. Mais what the fuck. Je ne peux pas courir. Ah, ok. Je peux courir, mais je n'ai pas assez d'endurance. Ok. On va attendre que l'endurance se remplisse. La question, c'est que je passe par ou pas en haut ou bien par en bas. Wow. My God. Je n'ai rien à dire. Je n'ai rien à dire. Est-ce que c'est ma faute ? Je veux dire, là que j'étais trop stratégique d'y aller tout seul pour récupérer le masque. Peut-être que je devrais faire comme tout le monde. Qu'est-ce qu'ils font tous ici ? Rester juste trois. Trois, ça suffit. Pas besoin d'être cinq ou dix ici. Je vais recommencer jusqu'à ce que j'ai réussi à la ramener. Pour l'instant, on va garder notre endurance. Je vais fuir. Et je vais passer par à droite. Je ne suis pas le seul. Je vois mon équipe. Je vois deux personnes ici. Ils sont deux. Voilà. C'est bon. Bon pull. Bon pull. Bon pull. Bon, toute la compagnie créole vient. Ok. Allez. Oh. Ils me cherchent carrément. Fais-moi tranquille. Pas à bas pour ça. Je vais aller les objectifs. Allez, je me suicide. Mais merde, il veut en finir. C'est quoi ? Je ne suis pas en train de streamer là. Ils sont cinq sur moi. Mais lol. Ce qui est étrange, hein ? C'est que on n'a pas de masque. On a juste un seul masque. D'accord ? Et les gars, ils sont cinq derrière. Là-bas, ils ont trois masques. Personne ne cherche à aller chercher les autres. Quand je vous dis qu'aucun esprit impérialiste, c'est gentil, là. Franchement. Somme-t-à-deux ? Merde. On s'occupe de l'autre. Il va mourir. Oh merde, j'ai annulé mon truc. Volsner. La protection. Mais merde. Merde. Voilà. Autre type, va. Merde, ce n'est pas ce que je vais faire. Oh merde, l'autre map pull aussi. Qu'est-ce qu'ils font chez nous ? Ah, ils ont récupéré notre truc ? Ouais, ils ont récupéré notre truc. Non. Non, ça ne sert à rien. Vraiment. La dernière fois, peut-être que vous vous posez des questions. Non, tu exagères. Tu vas sans doute tomber sur des équipes qui gagnent au niveau de... Au niveau des gars, tout ça, machin. Et la foi, et tout le reste. Mais c'est n'importe quoi. Regardez-moi ça. Ils viennent carrément chez nous. Ils récupèrent ça tranquille. Personne le défend. Et personne... Regardez, il y a un... C'est n'importe quoi, quoi. C'est vraiment n'importe quoi. Ils ont réussi à récupérer ça. Les trois autres qui sont dans leur camp ont fait quoi ? Toi, tu me fais chier, toi. Je n'ai pas d'humeur, là. Sérieux. Et bien sûr, regardez. T'as le jeu qui triche. Oh, merde. Mal passé, ça. Ça. Oh, j'ai pas assez. Là. Ah ouais, pour ceux qui se posent la question. Le niveau masse, c'est 29. Elle fait quoi ? T-bag ? Ouais, c'est facile de m'attaquer quand je suis motivé. Quelque sorte. Ouais, moi, ça. Qu'est-ce qu'on fout ici ? Stratégie ? On leur retient ici. Enfin, ils nous retiennent ici pendant que leurs copains vont récupérer les masques tranquillement. Qui apparaissent en dessous, qui apparaissent en haut. Nickel. Regardez, en bas. Il y a un masque. Il n'y a qu'une seule personne qui essaie de récupérer ça. Bon, je vais aller chez eux. Le Dominion a pris un masque moody. Voilà. Et là, ils vont gagner. S'ils ramènent le masque là, chez eux, ils gagnent. Il y a quelqu'un qui me suit. Ouais, je vois là-haut. Voilà. J'ai pris. Non, j'ai raté. L'ennui, c'est qu'il ne faut pas... Il ne faut que personne ne... Merde. Ah ouais, je suis entré dans l'espèce de... Et pendant que je me bats contre lui, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut aller chercher le masque chez eux ? Ils ont gagné. C'est pitoyable. Non, là, je vais écrire ça. Noob team. Non, j'aurais dû écrire ça avant. Fais chier. Non, sérieux. Noob team. Damn it. On s'insère plus à rien, plus personne, de toute façon. To fucking... N'importe quoi. Là, vous allez encore me dire... Euh, non, tu t'es trompé. C'était évident. Dès le début du mois, même pas en 2-3 minutes, les gars, ils avaient déjà 3 masques. Comment ça se fait ? Et la réponse, c'est parce qu'ils sont mieux organisés. Ils savent mieux jouer, tout simplement. Quand le jeu sort, moi, je passe 2 minutes. Je ne vais pas jouer avec des noobs comme ça. Ça va me frustrer. Surtout que j'ai envie de faire des séries de vidéos, justement, en PVP dessus, quoi. Arrêtez. Là, je le répète, comme je l'ai dit dans d'autres vidéos. On ne progresse que quand tu joues avec des gens qui sont bons. Avec des gens qui sont minables, tu ne peux pas progresser. Que ce soit pour l'acquisition de l'équipement en PVP, parce que tu vas perdre tout le temps. Tu gagnes moins de points de bataille. Enfin, c'est ça que j'appelle ça. Et donc, oublier, quoi. Même au niveau stratégique, tu apprends auprès des personnes qui savent comment combattre. Qu'ils savent, bref, qu'ils savent, tout simplement. C'est pitoyable, franchement. C'est quoi, ces conneries-là ? N'importe quoi. Une deuxième chance ? Vous êtes trop généreux, les gens. Vous êtes trop généreux. Allez, on y va. Eh bien, vous l'avez demandé. Ok, je vous l'offre. De toute façon, on peut mieux juger sur deux parties que sur une seule partie, n'est-ce pas ? On va voir s'ils vont mieux se débrouiller. Et surtout si... Je ne sais pas si c'est dans le même groupe. Bon, je ne reconnais personne, de toute façon. En tout cas. On va voir s'ils vont mieux jouer que ça. Peut-être que c'était la première fois qu'ils jouaient à ce mode-là. Et donc, ils ne connaissaient pas exactement comment ça se passait. Là, c'est la deuxième occasion de faire mieux. On va bien voir. Mais je reste dans mon idée et dans mon jugement. Les factions gentilles ne savent pas jouer en PVP. Ok ? Tout simplement. C'est aussi clair. Swetor l'a prouvé. World of Warcraft l'a prouvé. Et là, même temps, c'est Wildstar qui l'a prouvé. Dans Rift ? Dans Rift, c'est équilibré. C'est vraiment équilibré. Parfois, vous avez pu le voir dans les vidéos. Avec Artemia. Non, avec Indiana, pardon. Le premier drapeau, apparemment, chacun commence avec un seul drapeau. Alors, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais contourner et aller de leur côté. D'accord ? Récupérer leur masque. En tout cas, ils vont se battre au milieu pour récupérer le premier masque qui apparaît. Comme vous le voyez. C'est celui que vous voyez là. Regardez. Et ils foncent déjà. Vous voyez la bonne stratégie ? Tous foncent ici pour retenir justement les exiles ici. Ainsi, un de leurs potes peut venir ici. Mais on a un exil là-bas qui s'est quand même joué. Il va essayer d'empêcher. Non, même pas. Lui, il va me faire son kill. Pendant ce temps, je vais aller récupérer les leurs. Ah tiens, il y a un ici qui va fuir. Je peux en finir avec. Comme ça, je pourrais aller chercher. Oh, merde, son copain est derrière. Ok. Merdasse. D'abord, diminuer sa résistance. Merde, je n'arrive pas à toucher. Bouge trop. Ouais, j'ai mon snare. Il est où ? Non, pas la partie. Oh, bon. Son copain est là. Bon, il faut oublier. Damn it. Voilà, c'est la même stratégie que tout à l'heure. C'est ça que je voulais faire, mais j'ai été un peu trop... Je cherchais le kill, c'était inutile, en fait. J'aurais dû continuer, récupérer, passer par ici, et puis fuir avec. Et ils ont fait ce que je voulais faire. Et ils ont réussi mieux que moi. Noob Team. Je recommence. Apparemment, ça, c'est un buff. Mais d'attaque, ça ne sert à rien. Moi, je vais buff de vitesse. Merde, ils sont deux à défendre. Non, ça ne sert à rien. Ils sont deux. Et je pense qu'ils sont les mêmes. Donc, on va rentrer. On va attendre un peu. Ils sont un peu trop proches. Ils vont me voir sortir avec. Donc, on continue. Non, on continue. On fait sneaky, sneaky. On est guerrier, mais on fait sneaky, sneaky. Parce qu'ici, ce sont d'abord des objectifs. Et non pas de tuer des gens. Qui importe. Bon, je ne peux pas utiliser. Si, non. Je ne peux pas utiliser. Pourquoi tu ne pourras pas l'autre ? Comme ça, on en a deux. Termite. Non, non, ne fais pas, ne fais pas. Tout à l'heure, j'ai essayé de le faire. Vous voyez comment les gars, ils viennent défendre leur truc. Dès qu'ils ont reçu le message de la voix off, les gars, ils sont retournés à aller défendre leur masque. Nous, qui allaient défendre celui-ci ? Personne. Pitoyable. Vous leur dites seconde chance ? Oh, n'importe quoi. C'est des conneries. Je m'en fous, moi. Je vais chercher les masques. Ceux qui étaient avec moi auraient dû récupérer d'autres masques. Comme ça, moi, ça aurait fait diversion. Et peut-être qu'un de nous a laissé échapper avec un des masques. Non, je ne peux pas utiliser le buff de vitesse, rien du tout. J'ai utilisé mes habiletés, je perds le masque. Allez chercher. Ne me protégez pas. Allez chercher les masques. Please. Ça va faire diversion. Comme ça, au moins, il n'y aura pas... Moi, je ne peux pas attaquer. J'ai peur mon masque, sinon. Et puis, il ne reste plus grand-chose de vie. J'espère qu'ils vont le tuer. Mais tuez-le ! Il ne reste plus grand-chose de vie. Oh, damn it. J'en suis guerrier. Ah, jésus. Seigne-le. Non, il ne reste plus grand-chose. Seigne-moi, 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 seigne-moi. C'est pas question de group-up. Comment est-ce qu'il y a un PVP ? C'est ça. Group. Split. Regardez ça. Non, non. Plus de commentaire, en fait. Plus de commentaire. Regardez par vous-même, comment ils jouent. Putain, regarde. Ils sont chez nous, en plus. Ah, trop loin. Ah, tiens, je vais aller prendre le buff de... Oh, merde. Ah non, pas toi. Ah, c'est lui qui a pris ça. Voleur. Ça ne sert à rien. Je ne vais pas se poser pour me battre. Ouais, je vais mourir. Mais au moins, je les attire chez eux. Comme ça, il reste chez eux. Ah, il ne reste plus grand-chose, en plus, lui. C'est lui ? Non, ce n'est pas lui. C'est l'autre derrière. Ah, merde. J'aurais pu le grappiner pour... Regardez, il s'en va avec le masque. Ils vont gagner. Qui arrête ? Personne. Est-ce qu'ils sont nuls ? Je vais faire ça. Noob Team. Noob Team. Désinstal. Noob Team. C'est pitoyable. OK. Donc, vous avez pu le voir. J'étais juste dans le sens où je leur ai donné une seconde chance de montrer qu'en fait, je me suis trompé depuis le début que les exilés savent jouer en PvP. Vous avez pu le voir. Le email, il dit I know. Qu'est-ce que tu veux. Le email est également d'accord. C'est pitoyable. Ils ne savent pas jouer du tout. Tout simplement. C'est pitoyable. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Donc, je le répète, comme je l'ai dit depuis la précédente vidéo, à la sortie du jeu, moi, je vais coûter 2 millions parce que je veux faire des sessions de PvP avec un guerrier et puis comme ça, ce sera beaucoup plus amusant pour tout le monde et comme ça, vous allez mieux apprendre au niveau stratégie parce que ce n'est pas en perdant tous les matchs et en jouant très mal que vous allez apprendre quelque chose. Mais bien entendu, l'aspect, voici des choses qu'il ne faut pas faire en PvP dans ce genre de situation-là. Je pense que déjà avec ces deux vidéos-là, vous comprenez qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. D'accord ? Alors, moi, les conseils que je vous donnerai, si jamais vous jouez à World Star et que c'est le PvP qui vous intéresse, allez-y en groupe, à 2 ou à 3. D'accord ? Allez-y, jouez stratégie. D'accord ? N'y allez pas, oh, je vais essayer de voir si mon but est puissant, si je peux tuer telle personne. Non, non. Stratégie. Allez, récupérez les masques, ramenez-les vers vous. Si vous avez 3, récupérez les 3. OK ? Ne faites pas 1 et puis les 2 protègent. Prenez les 3. Essayez de vous splitter également, de vous séparer, en fait. Comme ça, ça va faire diversion. Pendant qu'ils sont en train de attaquer 1, au moins, il y aura 2 qui vont peut-être réussir à s'échapper. Voilà. Alors que si vous êtes 3, vous recevrez tous les dégâts de zone. Enfin, je veux dire, si vous partez, si vous retournez avec les masques de la même manière, c'est-à-dire en prenant le même chemin, vous allez recevoir tous les A.O. etc. dans la gueule et donc tous les 3 peines. C'est la stratégie que vous donne. D'accord ? Allez à 2, à 3. N'y allez jamais tout seul. Ça ne sert à rien. Parce que si vous allez jouer l'objectif, personne ne va vous protéger. C'est vrai que vous pouvez parler dans le chat, mais bon, les gens ne disent pas ça. Ils sont en train de se battre, etc. Aucune réactivité. En plus, il y a la voix off qui vous prévient qu'on a récupéré votre masque. Personne ne retourne aller protéger ça, non ? Je ne sais pas pourquoi je vous explique encore tout cela alors que vous avez bien vu, n'est-ce pas ? Ok, donc c'est tout. Voilà de quoi ça va. Maintenant, le mode en lui-même, moi, j'aime bien qu'il y ait des variétés et diversités au niveau des modes. Il n'y a pas de souci. Est-ce qu'il y a des critiques par rapport à cela ? Non, la map est intéressante. C'est très thématique au niveau des tribus qu'on peut rencontrer déjà dans la partie PVE où vous allez les rencontrer ici. Là, je pense que c'était... Moi, je suis là. Je me souviens que je les avais croisés quelque part ici, il me semble. Ouais, ces tribus, ces petites tribus-là, dont je ne me souviens plus le nom. Voilà. Mais vous l'avez croisé ici, là, d'accord ? Principalement ici et peut-être dans d'autres zones ou dans d'autres... Si on peut revenir, est-ce qu'on peut changer ? Ah, je pense c'est avec des zooms. Ah ouais, bon. Ouais, il y a encore des bugs au niveau des... Oula, ok. Est-ce qu'on peut... Arrière, est-ce qu'on peut cliquer ici ? Je ne suis pas encore visité, en fait. Voilà. Ok, donc... Non, j'aime bien le mode. Donc, vous avez un mode assaut et vous avez un mode capture de drapeau. J'espère qu'ils vont en rajouter un autre, quoi. Et pourquoi pas faire une histoire de... Un peu comme le jeu d'hiver, c'est-à-dire où il y a une partie PVE-PVP. C'est qui est déjà comme dans World of Warcraft que je trouve ça assez intéressant, également. de récompenser justement l'équipe qui gagne de cette manière-là, pourquoi pas. Attendez, au niveau des modes, on va voir ce que ça donne à celui-ci. C'est celui-là qui est déjà activé. Donc, 40 contre 40. Pour l'instant, je ne sais pas c'est quoi l'objectif. Est-ce que c'est juste de tuer les autres ? Généralement, c'est le principe des arènes. C'est juste de tuer d'autres... Mais on va voir, ça dépend. Ok ? Donc, merci de votre... Pour l'instant, en tout cas, je n'ai pas de... de critiques négatives quant au PVP dans Wildstar, d'accord ? Au niveau des thématiques, au niveau des modes. La seule critique, et là, c'est justement de manière générale, quelque soit le MMO, c'est les joueurs qui ne savent pas accomplir les objectifs, tout simplement. Et là, ça peut finir. Ça peut être frustrant pour les autres qui veulent justement essayer de gagner, mais de manière intelligente. Et si tu as le souhait de le faire, ça ne marche pas, d'accord ? Donc, voilà. Mais en tout cas, au niveau Wildstar, au niveau PVP, au niveau juste des modes et puis des champs de bataille, j'adhère tout simplement. Et c'est pour cette raison que j'ai choisi de vous faire des séries de vidéos Guerre des Mondes sur Wildstar lorsque le jeu va sortir. Et je serai du côté Dominion, tout simplement. D'accord ? Je ne sais pas encore quel serveur on va voir, mais sûrement en Amérique et non pas en Europe. Voilà, c'est tout. Donc, merci de votre patience d'avoir regardé et découvert les deux champs de bataille accessibles en ce moment dans Wildstar. Merci de votre patience. On se retrouve donc une prochaine fois. D'ici là, prenez soin de vous, amusez-vous bien et comme d'habitude, n'encouragez pas la médiocrité. Ouais, comme les exiles. Les exilés, pardon. Je comprends pas pourquoi ils s'appellent les exilés. C'est tellement noob dans leur planète d'origine qu'on les a expulsés. Voilà. C'est une raison comme une autre. Allez, ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501